Rejoignez-nous ! Bichot, tu as ravi à la bouteille ? Maintenant, on vient de pèleriner et c'est comme ce soir qu'il s'est marié et nous on est partis à son mariage aïe 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 il doit être content ouais alors à bouteille et de donner que nous sommes en ukraine et on est en plein pèlerinage maintenant on va aller pèleriner Abiy Israël Mérogin quelle route on a d'aller pèleriner ce grand tzadik que lui il vivait dans la richesse mais il mettait même des chaussures en or mais en bas de ses chaussures il n'y a pas de bas ça veut dire qu'il marchait les gens ils ne voyaient que l'extérieur mais ils ne voyaient pas l'intérieur une fois ils ont vu qu'il avait du sang dans ses pieds ils lui ont dit mais tu as du sang dans tes pieds il leur a dit ben c'est des clous ils lui ont dit comment tu as des clous mais tu as des chaussures en or il leur a montré ses chaussures il leur a dit alors pourquoi tu mets les chaussures en or il leur a dit je veux que les gens ils savent que tout ce que je fais c'est pour montrer le caveau d'Hachem on doit montrer combien mais l'intérieur il faut être il faut être je montre à tout le monde comment je sais mais mon intérieur personne ne le connait moi seul je le connais ça veut dire à Bretagne il y a beaucoup de gens qu'ils montrent qui sont Tzadikim mais leur cœur il est zéro zéro ils n'ont pas de cœur la politique à lui c'est de montrer à tout le monde qu'il sert à Kajushbegur de l'extérieur et de l'intérieur et maintenant on va aller chez lui et lui il va bien le recevoir il va nous donner la santé il va nous donner l'argent le shalom bayit et si Dieu veut qu'il va être attaché à Miami que les choses ne s'arrangent pour le mieux pour là-bas qu'il n'y aura pas de dégâts qu'il n'y aura de ça alors à Bouteille il y a dans la parasha aujourd'hui c'est la parasha du Kitabur et dans la parasha du Kitabur elle commence bien mais termine mal elle commence par des bonnes choses mais termine mal et si vous ne faites pas les mitzvot il va vous arriver des mauvais choses alors de là on voit qu'il nous fait comme un avertissement et c'est quoi l'avertissement de l'akashba pour ne pas que ça arrive les mauvaises choses alors servez l'akashba dans la joie le problème de l'être humain il est le suivant c'est qu'on croit que tout ce qu'on a c'est à nous et personne ne nous l'a donné c'est nous même c'est nous qu'on a mérité tout ça et c'est la raison pourquoi malheureusement on reçoit des coups de pied et on reçoit des coups parce qu'on n'apprécie pas akashba on ne dit pas que c'est daché mais ça vient de tout mais si on apprécie akashba que c'est daché akashba ça vient de tout on n'aura pas de problème alors c'est la raison pourquoi la parasha de Kitabu elle commence mal non elle commence bien que vous aurez l'abondance vous aurez de l'argent et avec cet argent vous allez faire des mitzvot et tout et après la Torah elle continue et elle termine mal que si vous ne faites pas ce que je vous ai dit et que vous n'allez pas vous n'allez pas avoir la reconnaissance tout ce que je fais pour vous alors il y a des problèmes parce que vous n'allez pas savoir quand je retourne la joie il y a eu ce qu'il y a eu la bouteille maintenant je vais passer à autre chose dans la parasha de Vayigash c'est écrit qu'il y a Yehuda Vayigash est la viehuda Yehuda il s'est avancé il s'est avancé à Yosef pour lui parler lorsqu'il y a eu la guerre entre Yosef et ses frères maintenant alors maintenant la question se pose je ne comprends pas c'est quoi c'est quoi Yehuda il s'est approché mais il était à côté de lui lorsque quelqu'un il est loin de quelqu'un on comprend qu'il s'approche vers lui mais lorsque quelqu'un il est à côté de lui lorsque quelqu'un il est à côté tu ne peux pas utiliser le mot il s'est approché comment il s'est approché mais il était à côté de lui hein c'est quoi Vayigash il y a Yehuda il s'est approché Vayigash il y a eu Il y a Bitzchak à Lévi et Bavitchoub il s'appelait Kudushat à Lévi il dit une phrase extraordinaire jusqu'à maintenant Yéhuda lorsqu'il parlait avec Yosef il y avait toujours un intellectuel il y avait un toujours qui traduisait ce que Yehuda il disait voilà et ce que Yosef il disait parce que Yosef a fait semblant Yosef a fait semblant qu'il ne comprend pas son langage alors il y avait un qui traduisait ce que Yehuda il dit et il y avait un qui traduisait ce que Yehuda il dit ce que Yosef il disait alors maintenant il y avait toujours un entre les deux alors maintenant Yosef il gâche il s'est avancé vers lui il a dit écoute moi je ne veux pas d'intellectual je ne veux pas quelqu'un qui soit entre toi et moi moi je veux te parler et je veux te parler dans tes oreilles alors ça veut dire alors ça veut dire pourquoi et dire et dire et dire et dire et dire que les parents qui sortent du coeur ils sortent du coeur parce que toujours lorsque quelqu'un il traduit la parole que moi je vais dire même s'il sort de mon coeur celui qui va la traduire ça va pas sortir de son coeur parce qu'il est en train de traduire ce que je suis en train de dire Yauda il a dit même s'il ne me comprend pas mais il y a le langage du coeur qui va comprendre alors Yauda il dit à Yosef ben il gâche la Torah il dit que Yauda il s'est approché il a dit je ne veux pas que celui-là il traduit voilà tu m'écoutes voilà je te parle dans tes oreilles tu m'écoutes tu me comprends tu ne me comprends pas tu vas m'écouter je sais que tu comprends le langage du coeur c'est ça c'est ça c'est ça ben il gâche elle a ce que moi j'ai appris de ce qu'il dit de Jata Lévy une chose extraordinaire au Maroc il y avait des gens qui ne comprennent même pas la prière même en Argentine il y a des gens qui prient ils ne comprennent même pas ce qu'ils disent alors une fois je lui ai dit à quelqu'un au Maroc c'était à Kippour il pleurait dans la prière je lui ai dit pourquoi tu pleures il m'a dit je ne sais pas je lui ai dit attends mais tu comprends quelque chose il m'a dit je ne comprends rien chut oh 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 je lui ai dit alors pourquoi tu pleures il m'a dit parce que vous Rabbi David vous pleurez alors j'ai compris c'est ça le langage du coeur même qu'il ne comprend pas ce qu'il dit mais le fait qu'il m'a écouté prier et je pleurais alors il a compris le langage du maintenant la bouteille je pense c'est ça la Rosh Hashanah et Kippour Rosh Hashanah et Kippour c'est la prière du coeur c'est la prière du coeur c'est vrai nous on approche à Yehuda Yehuda c'est Yud Kippour vaille gâche elle à Yehuda nous vaille gâche moi David Pinto j'avance vers Akkadosh Baruch Hu et je veux dire quand je prends Hachem je ne comprends pas la prière et je ne sais pas ce que tu veux du moi mais moi je te parle en mon langage même que je ne sais pas ce que je ne comprends pas le langage de la prière mais je te parle en arabe je te parle en espagnol je te parle en anglais je te parle de mon langage et je sais que toi Akkadosh Baruch Hu tu vas me comprendre parce que le coeur le langage du coeur Akkadosh Baruch Hu le comprend c'est de la folie ça c'est ça ma bouteille ce que j'ai compris de ce PASOK là on dit il écoute les prières Akkadosh Baruch Hu il écoute les prières c'est quoi Akkadosh Baruch Hu c'est quoi Akkadosh Baruch Hu il écoute toutes les prières qui sont du coeur on dit il cherche le coeur comment la prière elle sort du coeur il suffit là de colper la bouche elle parle mais est-ce que le coeur il parle beaucoup des fois c'est la bouche qui parle le coeur ne parle pas mais il faut associer le coeur et la bouche il faut associer le coeur et la bouche et c'est ça qu'à Bouta ce que Youda il a dit Youda il dit à Youssef Youssef que toi tu ne me comprends pas et moi je ne te comprends pas mais maintenant je vais te parler directement je vais t'expliquer c'est qui Youssef pardon je vais t'expliquer c'est qui Benjamin c'est qui mon père c'est qui Youssef c'est qui nous mais je sais que tu ne me comprends pas je ne te comprends pas mais je ne veux pas que celui-là il traduit ce que je dis et à Rosh Hashanek à partir de maintenant de Rosh Hashanek et Kippour on utilise la prière du coeur et c'est pour ça le Shofa il nous aide vous savez à Bouta lorsqu'on a reçu la Torah on a dit Na'asé Vénishma en général on écoute après on fait on ne dit pas Na'asé Vénishma on fait on entend non ça ne marche pas comme ça alors comment comment vous savez pourquoi vous savez pourquoi parce que les paroles d'Hashem qu'il leur a donné ils sont rentrés dans leur coeur et lorsque les paroles d'Hashem ils rentrent dans leur coeur tu es prêt à faire avant d'écouter les paroles d'Hashem ont dit la voix d'Hashem lorsqu'Hashem il parle ça rentre dans le coeur c'est la raison pourquoi ils ont dit Na'asé Vénishma les paroles d'Hashem ils sont rentrés dans leur coeur ils ont dit Na'asé Vénishma c'est la bouteille je raconte une histoire la semaine dernière j'étais Sandak dimanche hein j'étais Sandak et pourquoi j'étais Sandak parce que la femme qu'elle a eu le garçon elle est partie prier chez mon père après deux ans après deux ans qui n'ont pas d'enfant elle est partie prier chez mon père elle a dit à Hashem je veux que tu me donnes un garçon comme lui et je veux qu'il va naître le Saint Kyloul je lui ai dit moi tu as dit ça tu as dit ça elle m'a dit oui j'ai dit ça elle a eu le garçon de 5 Kyloul elle a et huit jours plus tard c'était ce dimanche là c'était Sandak regarde la gambe la prière d'une femme qu'elle sort du coeur beaucoup des fois je pose la question pourquoi on fait des prières et les prières ils ne sont pas écoutés ce n'est pas la fausse du bon Dieu c'est ta fausse à toi il se peut que c'est toi que tu as mal prié il se peut que tu es un profiteur tu as profité du bon Dieu tu es avec avoir, avoir, avoir et tu n'en as rien du tout attends Hachem il te donne donc c'est dans lui un homme qui donne Hachem il lui donne mais il ne faut pas que tu donnes avec la bouche il faut donner avec le coeur aussi ah oui c'est pour ça la bouteille il a dit Yehuda à Youssef Yehuda Bernab Beuzner je veux te parler dans tes oreilles parce que pourquoi dans tes oreilles comme ça dans tes oreilles ça rentre dans ton coeur parce que les paroles à moi ils sortent du coeur ils vont rentrer dans ton coeur on dit à la prière Adonai Sefata et Tifta Ofei Agit Tilateha Hachem aide moi à ce que les paroles ils sortent du mon coeur pas que de la bouche Hachem Hachem Sefata et Tifta aide moi à ouvrir ma bouche pour que les paroles qui se m'avouent ils sortent du coeur aussi comme ça je peux bien parler comme ça tu vas m'écouter on dit il avait une dimension comme elle était construite mais il y avait là-bas par exemple il y avait toujours là-bas la moitié deux amortes et la moitié ou trois amortes il y avait toujours là-bas la moitié alors tout le monde pose la question pourquoi il y avait des moitiés pourquoi il n'y avait pas des amortes des amortes entiers pourquoi il y avait des moitiés quelle est la raison pourquoi il y avait des moitiés par exemple deux et demi on dit pourquoi la moitié du shekel parce que moi je donne la moitié toi tu donnes la moitié alors moitié-moitié ça prend un je comprends Hachem il veut que nous tous on soit liés les uns avec les autres mais avant la kodèche moitié avec qui deux amortes et un moitié cette moitié avec qui et j'ai vu une belle réponse c'est pas à moi je l'ai vu et il dit que avant la kodèche il représente la Torah et même si tu connais la Torah tu connais que la moitié ne crois même à la Tania même tu connais que la moitié même à la Bishon personne ne connaît tout c'est-à-dire Hachem parce que je pense au moment que la personne il croit qu'il connaît tout alors il ne va plus rien il ne va plus étudier mais le fait qu'il dit qu'il lui manque qu'il n'a pas qu'il n'a que la moitié et toujours on découvre dans la Torah moi tout le temps je décoge et à la fin je vois que je ne connais rien du tout c'est ça la Boutaï le plus important le plus important la Boutaï si on veut que les choses qui sortent du cœur et qui entrent dans le cœur il faut qu'on soit un peu il faut qu'on soit un peu on annule un peu notre gave mais au moment qu'on croit qu'on connaît tout c'est grave c'est grave et c'est la raison pourquoi la Torah et c'est important pour la Torah que il y a toujours l'homme par exemple quand on parle de la Torah de cette semaine on apporte les Bikurim à la Kadoche-Baokou pour montrer à la Kadoche-Baokou voilà tout ce qu'on a ça vient de toi rien n'est à nous des fois à la Boutaï j'étais en train d'étudier et j'ai cru que la question qu'on m'a posée elle n'a pas de réponse j'ai dit il n'y a pas de réponse à cette question donc on a fait le livre pour partir moi et Mahabrota avec qui j'ai étudié on a dit après j'ai dit c'est pas possible il faut qu'on trouve une réponse à cette question il m'a dit c'est une question que Pertone a répondu bon il est parti je suis parti au lit mais je n'arrivais pas à dormir j'ai dit comment je vais dormir et laisser cette question sans réponse et je me suis levé et j'ai pris le livre et j'ai commencé à étudier encore et j'ai eu une super réponse et j'ai commencé à chanter à danser tout seul dans la maison jusqu'à ce que ma femme elle s'est réveillée elle m'a dit qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe alors je lui ai dit non, non, rien, rien, rien mais dis quoi tu es devenu fou je lui ai dit non, rien, 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 rien alors elle s'est levée mais attends mais je t'ai entendu qu'est-ce qu'il y a je lui ai dit non, non, rien, rien mais non je lui ai dit bon tu sais j'étais en train d'étudier avec un brebard et on a resté sur une question on n'avait pas réussi à la répondre et je suis rentré au lit et j'ai dit c'est pas possible que je dors et je me suis levé et après ça j'ai trouvé la réponse je suis très content elle a fait un sourire elle m'a dit bon, si tu es content très bien mais je vous donne la parole d'honneur le lendemain matin elle m'a dit mais je ne comprends pas comment une réponse une question est à donner la joie j'ai dit c'est ça le coureur de la Torah David Amalek il dit que la Torah elle est aussi douce qu'elle est plus douce que le miel écoutez bien il y avait un frère rabbin il vient chez lui son élève il lui dit je n'ai pas le goût dans la Torah je suis à la Ishiba j'ai utilisé la Torah mais je n'ai pas le goût il lui dit dis-moi et si je te mets le miel dans ta bouche il a le goût le miel il lui a dit oui est-ce que ça peut arriver que même le goût du miel tu ne vas pas le sentir dans ta bouche il lui a dit quoi est-ce qu'il peut avoir une situation que je mets le miel dans ta bouche et tu sens qu'il n'est pas doux il lui a dit c'est pas possible le rabbin lui a dit oui c'est possible il lui a dit comment il lui a dit si tu as des aftes dans ta bouche les aftes si tu as les boutons dans la bouche même même le miel il ne va pas être doux dans ta bouche il va te piquer la bouche il lui a dit il se peut si tu n'as pas le goût dans la Torah par contre du miel parce que ta bouche elle est pleine de abondazara pleine de lachonara pleine de taref pleine de bêtises alors tu n'as pas le goût dans la Torah vous avez compris et c'est la raison pourquoi je pense à mon opinion la Torah on l'appelle lorsqu'on a construit le Aaron à Kodesh il y a là des amantes entiers et moitié pourquoi il y a ces moitiés là pour te dire que ce n'est pas possible que tu peux comprendre la Torah même si tu as compris il y a encore des choses à comprendre donc tu es tu es toujours comme un débutant tu débutes tu débutes et Rabotaï je pense comme ça vous comprenez à Tachem à Kodesh pour nous aider à ce que toujours on comprend on comprend et on comprend et on comprend et on nous et on découvre et on découvre la Torah uniquement à Rabotaï s'il y a une condition lorsque on étudie avec cœur que les paroles de la Torah elles sont du cœur et qu'on étudie la Torah avec le cœur ce n'est pas la peine qu'on supplie les gens à venir étudier il faut que ça vienne d'une manière est-ce qu'on va supplier quelqu'un pour devenir riche non alors et la Torah c'est que j'ai pris avec toi après 120 ans ce n'est pas l'argent vous avez compris vous n'avez pas compris je vais terminer il ne me reste encore 5 minutes il y a le Rab de Abta on va le voir on va le piler il y a le Shem demain Abba Hashem Tov il est enterré à côté de Abba Hashem Tov il pose une belle question il dit il y a le mitzvah de Shilu Wahakim parce que si tu trouves des pigeons avec des œufs avec des enfants tu prends la maman tu la renvoies et tu prends les œufs ou tu prends les enfants c'est le mitzvah pourquoi cette mitzvah on ne sait pas pourquoi c'est mais maintenant ce n'est pas le moment d'expliquer mais après cette mitzvah la Torah elle parle et si tu construis une maison il faut avoir une rampe autour des fenêtres etc alors le Rab de Abta il dit c'est quoi la connexion de envoyer les pigeons la maman où tu prends les enfants et si tu construis une maison quel est le rapport what the connection quelle est la connexion belle question lui il donne une réponse kabbalistique mais moi je vous donne une belle réponse qu'on peut comprendre lui sa réponse elle est belle mais c'est un peu dur à l'expliquer mais moi je vous donne une réponse qui est simple écoutez bien lorsque tu vois une maman pigeon à côté de ses bébés qu'est-ce qu'on te dit si tu envoies la maman et tu prends les enfants tu as une longue vie mais là qu'est-ce qui se pose mais c'est la cruauté je suis en train de détruire une famille je renvoie la maman et je prends les enfants mais c'est de la cruauté la maman elle va me retourner elle va voir qu'est-ce que je suis en train de faire j'ai détruit sa vie j'ai détruit sa maison et tu me dis que si tu fais ça tu as une longue vie mais c'est d'égoïsme c'est de la cruauté un homme qui fait cette litvah et il ne se pose pas des questions il ne pose pas des questions que j'ai posées et il l'a fait il l'a aidé à construire une maison si je ne me pose pas de questions je suis en train de voir une maison détruite et j'ai dit c'est la volonté d'acheter je ne me pose pas de questions alors toi tu ne te poses pas de questions sur la maison que tu as détruite moi je te construis une maison mais attends mais cette maison que tu vas construire après que tu l'as construit il ne faut pas te reposer des questions tu fais une rompe autour de ta tête pour ne pas se reposer des questions lorsqu'on se pose question c'est à vie ce n'est pas on se pose question maintenant et demain je me pose des questions non c'est à vie c'est à vie c'est pas denes Lalalalalalalala Oh lalalalalalalalalala Hey lalalalalalalalalalalalalala Merci Sous-titrage ST' 501